Bonjour, Cathy Robitaille, la galerie d'art Urbania. Je suis en présence de Sébastien Moreau. Bonjour Sébastien, on est content de t'avoir avec nous. Merci, bonjour Cathy. Écoute, aujourd'hui, on a l'opportunité de faire le portrait de l'artiste que tu es, de mettre en valeur aussi le beau travail que tu fais depuis plusieurs années. Je vais avoir des petites questions posées, donc on y va? Super, go! D'accord. Écoute, on aimerait savoir, qu'est-ce qui t'a incité à faire de la peinture? Moi, étant petit, ma mère est retournée aux études et puis elle est allée à l'université. Et puis je voyais le soir, je la voyais arriver avec des travaux pour plusieurs projets. Et puis ça m'a toujours, toujours épanoui. Ça m'a toujours ébloui plutôt. Et puis depuis ce temps-là, j'ai toujours voulu être artiste. Elle arrivait, puis de temps en temps, elle m'amenait à l'école parce qu'elle n'avait pas de gardienne. Fait qu'elle m'amenait à l'école puis je voyais toutes sortes d'autres étudiants faire leurs projets de leur côté. Et puis c'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai toujours voulu être artiste depuis ce temps-là, depuis tout jeune. Puis dis-moi, ta mère, elle étudiait dans quel domaine en fait? Elle étudiait en Beaux-Arts. Oui, les Beaux-Arts. À l'Université Concordia. Oui. Ah, c'est fascinant. Je découvre des choses moi aussi, c'est le fun. Puis dis-moi, tu as un style vraiment particulier. Un style qu'on voit rarement, qu'il se soit au niveau de ton sujet, le traitement du sujet, je dirais même ta technique. Oui. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Oui, ma technique, mon style, moi je considère mon style comme pop art. On m'a déjà dit souvent art naïf, mais je ne pense pas que c'est l'art naïf. Ça représente un petit peu plus, ça va un peu plus loin que ça, je crois. Par rapport aux couleurs, par rapport au sujet, par rapport à l'architecture, au mouvement, je pense que c'est plus que de l'art naïf. Et puis, ça rapproche même, pas loin, je dirais même que ça rapproche la BD. C'est que j'aime le style pop art. Pour qu'est-ce qui est de mon style, j'aime prendre un sujet. Je commence toujours par, j'ai une idée dans ma tête et puis je ne fais pas de brouillon, je ne fais pas de sketch. J'ai le canevas et puis je commence avec un item et puis avec ce thème-là, j'imagine le reste. Donc, j'évolue à fur et à mesure. Il y a des fois où je me trompe et il y a des fois où je repeins des sections en entier pour mieux recommencer, mettons, mon tableau ou d'évoluer plutôt de la façon que je préfère. Donc, oui, pour l'évolution du tableau, c'est à fur et à mesure, il n'y a pas de, c'est pas établi d'avance. Par contre, tu as des thèmes vraiment spécifiques. La ville revient, notamment. Le traitement de la ville, parfois circulaire, revient ou dans les arbres ou dans les airs. Il y a des choses vraiment dans ces thématiques-là. Peut-être que tu as envie de, je ne sais pas si tu parles en termes de thématiques ou de collection. Comment tu? Moi, je suis attiré par des choses en particulier. J'aime beaucoup qu'un sabou, j'aime beaucoup, j'aime être entouré de gens. J'aime beaucoup l'architecture, j'aime regarder les édifices et puis j'aime les représenter. Mais à ma façon, c'est sûr que ce n'est pas exactement pareil, mais c'est, c'est, j'ai besoin de le faire. C'est pas que moi, il faut que je le fasse. Tu as envie de raconter ces choses-là puis présenter ta façon de voir les choses parce que tu as vraiment un style particulier. Et tu sais, tu as trouvé preneur à la galerie et la clientèle, apprécie beaucoup ton travail. Parce que justement, c'est de l'inédit dans le traitement de les villes, dans les traitements aussi, le format dont tu donnes. Tu sais, je me rappelle une œuvre notamment qu'on retrouvait à la galerie urbanière. Tu as intégré des grands icônes de la ville de Québec à travers le château Frontenac, des édifices vraiment super, des édifices Price, des choses comme ça. Donc, c'est fascinant. Tu amènes une réalité toute personnelle. C'est ça, au présent, que c'est ma vision de qu'est-ce que je vois. Et puis, avec un peu d'humour. Oui, tout à fait. Et puis, d'une façon, je la représente d'une façon plutôt organique qui s'entremêle avec d'autres choses, notamment les rues, les voitures, les gens, les arbres. Je fais aussi beaucoup d'arbres dans mes tableaux. J'aime l'image de l'arbre. C'est un signe de force pour moi, un arbre, donc, qui pousse, qui feuille. Je trouve ça important de mettre les arbres à travers tout ça. Donc, tu as des choses très symboliques, si on peut dire. Tu as les édifices, on a des cours d'eau, on a des ponts, on a des arbres, on a le ciel aussi qui revient, des personnages de l'occasion. Donc, le symbole est utilisé aussi beaucoup dans tes œuvres. Il y a comme des petites histoires, on dirait même. Oui. Et puis, oui, les gens reconnaissent, se reconnaissent aussi dans tout ça. Et puis, j'aime quand la personne regarde et reconnaît, peu importe l'architecture ou, comme tu as dit plus tôt, le château. Donc, les gens, c'est un bon début. C'est un bon début d'histoire. Ils peuvent se raconter en regardant le tableau. Absolument. Dis-moi, la technique que tu utilises, les médiums que tu utilises, parce que vraiment, tu utilises des produits très particuliers que d'autres artistes n'utilisent pas nécessairement. Donc, je trouve ça intéressant que tu le nommes, ça fait partie des particularités comme artiste. Moi, c'est sur Canva. Je vais acheter la peinture industrielle. C'est une peinture qui peut traverser le temps. Oui. Qui est durable. Puis, j'aime l'effet, l'effet émaille que la peinture industrielle donne. Et puis, ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, ce n'est pas d'hier. Ça fait depuis… Moi, j'ai gradué de l'université en 1995. Et puis, depuis 1995, j'ai toujours utilisé ce genre de peinture-là parce que j'aime ça utiliser ce genre de peinture-là. Écoute, c'est très original. Puis, c'est très beau, d'ailleurs. J'apprécie beaucoup ton travail. Bien, merci. On a eu la chance d'aller dans plusieurs expositions. Tu as fait beaucoup de choses. Tu es quelqu'un qui est très créatif, très productif. De quoi est-ce que tu es le plus fier? Moi, quand je fais une exposition, quand je fais peu importe où est-ce que je suis, puis je vois les réactions des gens. Et puis, les gens, émotionnellement, ça les plaît. Et puis, c'est un grand plaisir pour moi. C'est une grande fierté. Quand les gens viennent me voir, puis viennent me dire, ou qu'ils m'écrivent des messages sur Facebook ou Messenger, me disant qu'ils apprécient énormément ce que je fais, ça, c'est une grande fierté. Puis, encore mieux, quand les gens ont dit, OK, je l'aime tellement, ce tableau-là, que je vais l'acheter. Ça, bien, ça fait ma journée. Donc, c'est encore mieux. C'est, tu sais, l'art, c'est très personnel. Donc, si quelqu'un dit, wow, c'est cool, qu'est-ce que tu fais, puis comment ça coûte, puis oui, parfait, j'embarque, c'est génial, tu sais. Oui, c'est des beaux rendez-vous. Ah oui, absolument. Puis, dis-moi, si aujourd'hui, là, on donne tous les pouvoirs, là, qu'est-ce serait le rêve le plus cher que tu aimerais réaliser? Les musées. Les musées? Exposé. On va au musée, pas le musée du sirop d'érable à Saint-Lain, mais le musée de l'art. Oui. Le musée des beaux-arts, là. Oui. Quand on va au musée, puis on regarde les tableaux qui sont là, tu vois une époque, tu vois un temps, tu vois l'artiste, qu'est-ce qu'il voyait à cette époque-là, et puis pour moi, c'est toujours été incroyable, tu sais, d'aller visiter un musée. Peu importe l'artiste, que ce soit Andy Warhol, que ce soit Vincent Van Gogh, que ce soit, peu importe, Léonard de Vinci, tu vois qu'est-ce que l'artiste voyait, et puis tu deviens nostalgique, et puis tu représentes la vie, en ce que tu imagines que l'artiste voyait, était, pour moi, c'est figé dans le temps. Oui. Et puis ça fait partie de l'histoire, et puis faire partie d'un musée, ce serait quelque chose d'incroyable pour moi. On te le souhaite, on te le souhaite, tu sais, on souhaite vraiment que ça puisse être une réalisation à moyen et long terme, disons-le, dans l'avenir de ta carrière. Merci. On envoie ça dans l'univers qu'on verra, mais ça va être fort, puis je pense qu'il faut avoir des rêves, puis des rêves, bien des fois, il se réagit. Donc, on te le souhaite. Bien, merci beaucoup. Dis-moi, dans les prochains mois, à quoi ressemble ta création? Je continue. Moi, je suis un gars qui a une discipline. Je dois absolument peindre à tous les jours, et puis j'ai des petits projets de sculpture avec du styrofoam, mais quelque chose d'assez avec du recyclage, c'est assez flyé. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est à voir. OK. C'est un projet? Oui, c'est un petit projet de sculpture. Et puis, j'ai aussi, encore une fois, de la peinture. Je suis en train de travailler sur un petit projet, un petit tableau de voiture. Je fais des tests en ce moment. Dans les prochains mois, ça va être ça. Je n'ai rien dans le loin futur, mais dans le proche futur, j'ai des petites affaires sans... Comment je peux dire ça? J'ai... Sans projection. Oui, rien de particulier. Donc, ta production, là, si on revient un petit peu à ce que tu filmes, parce que c'est ce que tu vas continuer à faire, j'imagine bien, notamment la ville de Québec que tu mets en lumière, en couleur, à ta vision, la ville de Montréal, Waterloo. Donc, tu sais, ce sont des villes que tu... Je pense que tu affectionnes particulièrement et que tu mets en lumière dans tes tableaux. Est-ce qu'il y a d'autres lieux que tu fais actuellement? Non. Bien, j'ai fait Ottawa avant Noël, et puis j'ai bien aimé ça. Il y a beaucoup... Il y a une belle architecture à Ottawa. Je suis allé faire un petit tour, et puis j'ai visité, et puis j'aime beaucoup l'architecture à Ottawa. J'aime le fait qu'il y a la cannelle rideau, puis il y a la rivière qui est là, juste à côté, et puis ça fait... Parce que je trouve ça intéressant de... En fin, de structurer le tableau, qu'il y a des cours d'eau qui vont dans différentes directions, puis je trouve ça intéressant. Bien, écoute, je tiens à te remercier de ton temps. Merci de nous avoir partagé ta passion. Puis on va dire aux gens d'aller voir ta page sur le site de la Gavie. Il y a plein de belles oeuvres à aller apprécier. Bonne continuation, au plaisir. Merci, Cathy. Bonjour. Bonjour. Bonjour.